Bonjour, je m'appelle Claire, je suis pilote InfoVision et je travaille chez Silean depuis juillet 2018. Je travaille dans la BU, traitement de surface et micro-technique, et j'encadre une équipe en tant que pilote informatique et vision, une équipe de trois personnes qui travaillent avec moi pour justement choisir les bonnes solutions en termes de vision et d'informatique qu'on va mettre sur nos machines qui sont à chaque fois spécifiques en fonction des charges du client. Et donc mon rôle est vraiment de rentrer dans le projet dès la réception du cahier des charges pour trouver les bonnes solutions en termes de design de vision, choisir les bonnes caméras, les bons objectifs, les bons éclairages, les bons types de traitement vision à appliquer pour respecter une cadence demandée par le client et pour respecter aussi des termes de contraintes, de définition vraiment et de résolution au niveau précision du traitement des données, d'avoir vraiment une machine qui répond aux attentes du client. Et du coup on peut aussi passer des fois, toujours pareil avec les autres métiers, par une étape de maquettage ou de faisabilité qui va nous permettre de valider nos choix de conception et de vraiment rester innovant sur les technologies choisies pour la machine. Alors je suis arrivée chez Cylian en tant qu'ingénieur conception vision, c'est-à-dire que je rentrais dans la vie de la machine au moment du développement du code à intégrer sur la machine, avant de passer à une étape de mise en route dans nos ateliers, au moment où la machine est montée, et ensuite jusqu'à arriver chez le client pour la mise en service et du coup jusqu'à ce que la machine soit fonctionnelle chez le client. Après ça, on m'a proposé au bout de, assez rapidement finalement, on m'a proposé de devenir pilote, c'est-à-dire finalement d'encadrer une équipe de personnes qui faisaient ce que je faisais avant. C'est vraiment un défi à chaque fois de dire qu'est-ce qu'on va choisir au niveau technologique pour répondre aux attentes. Et en plus de ça, on doit travailler toujours en collaboration avec les autres équipes et ça fait partie des autres défis un peu quotidiens, avec des allers-retours, des échanges au niveau fonctionnement, des échanges avec les collègues de travail pour qu'au final, ce soit vraiment la meilleure solution qui soit prise et adoptée pour la conception de la machine. Le fait qu'on fasse des machines complètes, complexes et innovantes telles qu'on les fait en une période qui est si courte, ça continue de m'impressionner à chaque fois parce que je n'étais pas du tout habituée à ça dans mon ancien travail où nos machines mettaient plusieurs années entre la conception et la réalisation finale de la machine. Je pense qu'à chaque fois, je trouve ça assez épatant.